Une semaine à l'ombre de l'Esprit Épouse de l'Esprit L'Esprit Saint ayant épousé Marie, et ayant produit en elle et par elle, et d'elle Jésus-Christ, ce chef-d'œuvre, le Verbe incarné, comme il ne l'a jamais répudié, il continue à produire tous les jours en elle et par elle, d'une manière mystérieuse, mais véritable, les prédestinées. Saint Louis-Marie régnant de mon fort. Vingt-deuxième jour, Annonciation, l'étreinte de l'Esprit, consécration de nos adhésions à l'Esprit. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Invocation Bienheureuse Élisabeth de la Trinité Ô feu consumant, esprit d'amour, survenez en moi, afin qu'il se fasse en mon âme comme une incarnation du Verbe. Que je lui sois une humanité de surcroît, en laquelle il renouvelle tout son mystère. Et vous, ô Père, penchez-vous vers votre pauvre petite créature, couvrez-la de votre ombre, ne voyez en elle que le bien-aimé, en lequel vous avez mis toutes vos complaisances. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, et est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivances et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Notre Père, qu'est-ce aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, prie pour nous pauvres pécheurs, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme l'était de commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô bon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de t'âmes de mes cordes. Chers enfants, aujourd'hui, je veux tous vous appeler que chacun se décide pour le paradis. Le chemin est difficile pour ceux qui ne sont pas décidés pour Dieu. Chers enfants, décidez-vous. Croyez que Dieu s'offre à vous dans toute sa plénitude. Vous êtes invités. Il vous faut répondre à l'appel du Père qui vous invite par mon intermédiaire. Priez car dans la prière, chacun pourra atteindre l'amour parfait. Je vous bénis et je veux aider chacun à être sous mon manteau maternel. Merci d'avoir répondu à mon appel. Méditation du Père Thomas La vie cachée de Marie L'Esprit Saint L'Esprit Saint, par son intervention invisible, fait don à Marie du Verbe incarné, non dans la lumière, mais dans le feu de l'amour. C'est dans l'amour et par l'amour que l'Esprit Saint réalise en Marie la conception virginale de Jésus. L'Esprit Saint se donne à elle dans un nouvel amour. Sous la passivité même de l'amour de Marie, l'Esprit Saint vient actualiser les capacités mystérieuses qui sont en elle. Il vient donner un mode nouveau à l'amour de Marie qui rend cet amour réalisateur. Jésus est le fruit béni de son sein. Son amour est alors producteur. Il est fécond. Il n'est pas seulement passif. Jésus est conçu en elle et il apparaît comme la brûlure d'un autre amour intérieur lui aussi, infiniment plus brûlant que le sien qui vient lui révéler la présence d'une nouvelle personne, une personne divine, infiniment plus petite qu'elle. Jean-Paul II Le sens de la maternité dans la société et la famille Numéro 2 et 3 Audience Générale du 10 janvier 1979 Cette mère porte le nom de Marie. L'Église la vénère d'une façon particulière. Le culte qu'elle lui rend dépasse celui de tous les autres saints. Elle la vénère ainsi, précisément, parce qu'elle a été la mère, parce qu'elle a été choisie pour être la mère du Fils de Dieu, parce qu'à ce Fils, qui est le Verbe éternel, elle a donné dans le temps le corps, elle a donné en un moment de l'histoire l'humanité. L'Église insère cette vénération particulière de la mère de Dieu dans tout le cycle de l'année liturgique pendant laquelle, avec la fête de l'Annonciation le 25 mars, neuf mois avant Noël, est rappelée d'une façon discrète, bien que très solennelle, le moment de la conception humaine du Fils de Dieu. On peut dire que, pendant toute cette période qui va du 25 mars au 25 décembre, l'Église chemine avec Marie qui, comme chaque mère, attend le moment de la naissance, le jour de Noël. Et aussi, pendant ce temps, Marie chemine avec l'Église. L'attente de sa maternité est inscrite d'une façon discrète dans la vie de l'Église, chaque année. Tout ce qui est arrivé entre Nazareth, Aïn Karim et Bethléem constitue pour la vie de l'Église le thème de sa liturgie, de sa prière, spécialement la prière du rosaire et de sa contemplation. – Sous-titrage – Sous-titrage Ô Marie, aimée du Père avant tous les siècles, donne-moi d'espérer l'étreinte de l'Esprit pour vivre en plénitude et mourir comme Moïse dans un baiser de Dieu. Je me consacre à toi qui m'apprends l'abandon au crucifiant d'amour, à la lumière qui aveugle pour que nous puissions, après avoir vu la face de Dieu, vivre encore. Introduis-moi dans l'intense silence de la nuit qui cache pour mieux révéler. Ô Marie, qui conçoit Dieu dans l'étreinte de feu, Marie, colombe blottie dans le creux du rocher, je me consacre à ton silence, à tout ce qui en toi était capable d'épouser Dieu. Ô Marie, au pied de la croix, je me consacre à ton compatissant t'amour. Que le séraphin qui tient la croix transperce mon cœur et mes membres, et que par toi, épouse de l'Esprit, je sois tout à Jésus. Antienne, Saint Ephraim Ô pleine de grâce, éclairez mon intelligence et déliez ma langue, afin que je chante vos louanges et surtout le cantique angélique si digne de vous. Je vous salue, ô paix, ô joie, ô salut et consolation de tout l'univers. Je vous salue, ô le plus grand miracle qui ait jamais été fait dans le monde, paradis de délices, port assuré de toute âme en péril, médiatrice de Dieu et des hommes. Je vous salue. J'espérais le Seigneur d'un grand espoir, il s'est penché vers moi, il écouta mon cri. Il me tira de la force fatale de la vase des bourbiers, il dressa mes pieds sur le roc, affermissant mes pas. En ma bouche, il mit un chant nouveau, louange à notre Dieu. Beaucoup verront et craindront, ils auront foi dans le Seigneur. Heureux est l'homme, celui-là qui met sa foi dans le Seigneur, ne tourne pas du côté des rebelles, égarés dans le mensonge. Combien tu as fait toi, Seigneur, mon Dieu, de merveille, de projets pour nous, rien ne se mesure à toi. Je veux le publier, le redire, il en est trop pour les dénombrer. Tu ne voulais sacrifice ni oblation, tu m'ouvres vers l'oreille. Tu n'exigais holocauste ni victime, alors j'ai dit, voici, je viens. Au volo du livre, il m'est prescrit de faire tes volontés, mon Dieu, je me suis plus dans ta loi, au profond de mes entrailles. J'ai annoncé la justice du Seigneur dans la grande assemblée. Vois, je ne ferme pas mes lèvres, toi, tu le sais. Je n'ai pas scellé ta justice au profond de mon cœur, j'ai dit ta fidélité et ton salut. Je n'ai pas caché ton amour et ta vérité à la grande assemblée. Toi, Seigneur, ne ferme pas mes entrailles. Puissant ton amour et ta vérité sans cesse me garder, Car les malheurs m'assiègent à ne pouvoir les dénombrer. Mes torts tombent sur moi, je n'en peux plus voir. Ils poisonnent plus que les cheveux de ma tête et le cœur me manque. Baigne, Seigneur, me secourir, Seigneur, vite à mon aide. Honte et déshonneur à tout cela qui cherche mon âme pour la perdre. Arrière, on y soit-il, ce qui plate mon malheur. Qu'ils soient stupéfaits de honte, ceux qui me disent c'est bien fait. Joie en toi, réjouissance à tous ceux qui te cherchent. Qu'ils redisent toujours Dieu est grand, ceux qui aiment ton salut. Et moi, pauvre et malheureux, Seigneur, viens vite. Toi, mon secours et sauveur, mon Dieu, ne tarde pas. Marie, Reine de la paix, prie pour nous et pour le monde. Marie, Reine de la paix, prie pour nous et pour le monde. Marie, Reine de la paix, prie pour nous et pour le monde. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP.